de l'Université d'Istanbul, ancien ambassadeur de la Turquie, écrivain, philosophe. La coopération avec l'Université d'Istanbul a été une collaboration très importante par le passé. Merci, merci de votre participation constante dans le réseau du COPEM. Merci, M. Boutsois, nous vous cédons la parole. Merci, j'espère que je suis entendu. Il n'y a pas de problème pour l'écoute. Et donc, chers participants, chers amis, chers collègues, tout en vous souhaitant bon anniversaire pour cette journée si importante de la Méditerranée. En tant que professeur de philosophie, homme de philosophe, je voudrais parler de l'homme, mais en tant qu'ancien diplomate, je voudrais parler de l'interdiplomatie, de la diplomatie interculturelle plutôt. Pas besoin de dire que l'humanité tout entière était en train de traverser une immense crise de conscience intellectuelle et morale quant à l'action de notre position vitale dans l'univers, depuis des décennies d'ailleurs, des problèmes de subsistance biologique, sociale et individuelle. Et quant à notre monde de valeurs culturelles et spirituelles en tant qu'être humain aussi, des égoïsmes partout, des guerres politiques et économiques, des querelles des civilisations, l'absence de dialogue et de compréhension mutuelle. Mais soudain, un événement de Covid-19 a apparu, fin 2019, et donc pour limiter la propagation de cette épidémie, des confinements, des décisions pour des confinements ont été prises. C'était et aussi des voies ouvertes pour la réflexion de l'homme sur lui-même, non seulement théoriquement philosophique, mais aussi dans le vécu pour et au nom des existences individuelles et sociales, et même culturelles. Des expériences cruciales, donc, qui relevaient de notre propre être notre spiritualité, nos qualités intellectuelles, nos tendances, nos vouloirs d'être, mais aussi, surtout, notre responsabilité éthique envers nous-mêmes et les autres. Pas besoin de dire que, pas seulement l'obligation, mais aussi l'importance de la distance pour saisir notre propre existence envers et par rapport aux autres, sont apparues, comme certains penseurs de la Méditerranée ont pensé que cette période très importante était utile pour l'homme, en quelque sorte, ce confinement même, pour ressaisir, pour réfléchir sur sa propre situation de l'homme en lui-même. C'était certainement un moment d'arrêt, dirais-je, un instant de pause comme le mythe de Sisyphe et de Albert Camus, un instant de conscience pour Sisyphe en face de son propre rocher à l'égard de son propre destin dans lequel il avait été condamné. Certains, donc, ont considéré ce confinement comme une prise de conscience de soi-même et de l'humanité entière. Notre fameux philosophe musulman de la Méditerranée, Ibn Tufayl, ne nous parlait-il pas dans son Aï Ibn Aksan, le vivant fils de l'éveillé ? Il nous parlait de cette solitude, mais il était le vivant à tous les points de vue. Il était l'éveillé. Un acquis, donc, que ce confinement nous a servi pour l'homme dans toute sa plénitude à distance de l'humanité communautaire. Qu'est-ce que ce virus nous a appris dans ce confinement imposé en nous mettant à la distance à la société, à nos proches, à nos collègues, à nos habitudes, à nos conditions reconfortantes d'une vie confortable, à nos automatismes d'exercer nos valeurs mêmes sans comprendre leurs véritables significations. Autrement dit, à nos façons de vivre pour nos égoïsmes, à nos paresses qui nous lancent dans des ignorances et des indifférences par rapport aux autres, à notre arrogance, dirais-je. Donc, il s'agissait de prendre conscience de notre situation, de notre volonté et de notre conscience éthique. Certains ont compris qu'il était nécessaire de réfléchir, non sans inquiétude, surtout sur ces couples de concepts que je vais citer. L'individu et l'humanité entière. Le particulier et l'universalité. Ma propre santé et la civilisation entière. L'ego et l'autrui. Le même et l'autre. Mes propres valeurs et les valeurs des autres. L'un et le multiple. Le réel et l'apparent. Le vrai et le faux. L'authentique et inauthentique. La santé et la maladie. Et même, existentiellement parlant dans cette conscience, la vie et la mort. Mais chose la plus cruciale. L'actualité de tous ces couples de concepts était une réalité, non pas pour certains penseurs ou philosophes ayant un goût pour des réflexions spéculatives, mais quiconque qui essayait de réfléchir à la signification de cette situation traumatique au fond de le propre être, ont rencontré par contre cette nécessité de retrouver l'homme en lui-même. C'est que lui avait une certaine transcendance par rapport à toutes ses nécessités, par rapport à toutes ses contraintes. Il suffisait donc un retour à soi, non dans sa solitude, mais dans la solidarité avec les civilisations, avec l'humanité en entière. Cette réflexion est à la base, cet effort de notre, l'effort pour la science, pour la réflexion sur notre vie existentielle, qui est à la base de toute notre personnalité et la civilisation. Donc, partant de cette situation humaine, du concept de l'homme philosophiquement et intellectuellement parlant, je dois absolument insister sur la nécessité de cette idée de la civilisation ou des civilisations méditerranéennes. Parce que l'humain et la civilisation font de pair. Ce sont deux concepts corrélatifs. Et donc, notre Méditerranée, du passé vers le futur, se berceau pour les réflexions en même temps que les civilisations, se creuser, se concernant l'homme même. Il s'agit donc d'une Méditerranée future, tout en se réfléchissant, tout en se rappelant de sa propre richesse civilisationnelle, culturelle. Il faut donc des créiers pour le futur, des centres, des stations pour l'interculturalité, dirais-je pour les jeunes, mais pour tout le monde. Et cultiver de nouveau, dans ces centres, cette interculturalité et pour avoir une ressaisie de cette interculturalité dans une nouvelle conscience pour l'humanisme des cultures. Je parle de l'humanisme des cultures au niveau de la Méditerranée. Je crois que ce bassin, cette mère, notre mère, est la seule dans le monde et dans l'histoire pour rassembler toutes ces multiplicités à une vision qui s'oriente vers l'humanité du monde entier. L'humanisme des cultures est l'humanisme des traditions religieuses, j'ai dit, en vue d'un sens éthique vers le futur pour l'humanité. Donc, toutes nos cultures et toutes nos traditions doivent nous aider pour cette nouvelle prise de conscience de l'homme et de l'humanité pour le futur. Encore, repensons à la jeunesse pour qu'eux-mêmes aient cette conscience pour l'humanité entière partant, réfléchissant et cultivant la Méditerranée. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci encore au professeur Gurssoy. Merci, monsieur le professeur Gurssoy. Il y a un terme turc, un pays qui est le temps de vivre, qui n'est pas une sorte de paresse, de résignation, mais c'est un moment de réflexion. Et donc, vous savez, nous vivons une époque où nous courons après le pouvoir, le matérialisme, l'argent, et nous n'arrêtons jamais sur notre condition. Et le message que vous lancez aux jeunes, monsieur Gurssoy, c'est un message que le COPEM a saisi et qui va se traduire dans une proposition de jumelage entre établissements scolaires de la région méditerranéenne. Les grandes civilisations, les grandes cultures qui sont nées en Méditerranée, et bien elles sont nées, monsieur le professeur, j'espère que vous partagez mon avis, parce que des penseurs se sont arrêtés à réfléchir sur le présent et l'avenir. Il fallait assurer un autre méditerranéen. Et donc, de temps en temps, il serait bon de nous détacher de ce stress qui nous amène au CO. Merci encore, monsieur le professeur.